Musique C'est l'heure du journal, merci de nous choisir pour vous informer au sommaire croisade d'évangélisation dans les aides de Pougan Centre. Elle s'est tenue du 1er au 3 août. Compte rendu de la soirée apothéose à suivre dans ce journal. Pause de trois mois sur le lac Nangueto pour les professionnels de la pêche. Le ministre de l'économie maritime de la pêche et de la protection côtière a écrit un communiqué à ce Tiffy. C'est tout pour les titres. Bienvenue au journal. Samedi dernier, les rideaux sont tombés sur la croisade d'évangélisation organisée par l'église des aides de Pougan Centre. Placée sous le thème Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette croisade a été meublée d'enseignements inspirants et marqués surtout par la manifestation de la puissance divine. Elodie Intabré nous fait le point. Musique C'était la commémoration de l'évangile à Pougan. L'église locale des assemblées de Dieu de Pougan a tenu une croisade d'évangélisation dont le but de prier pour le salut des âmes autour du thème Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce dimanche particulièrement, une foule innombrable d'invités était présente. La raison d'être de l'église dans ce monde, c'est de prêcher l'évangile, c'est d'amener les âmes perdues au bercail. Nous avons remarqué que l'église est en train d'oublier sa mission. Mais l'église de Pougan, avec les églises qui sont dans le milieu, se sont mobilisées pour vraiment ce programme d'évangélisation, pour annoncer les saluts aux âmes. Et je voudrais vous dire que le bilan était très positif. Les gens sont sortis massivement et l'homme de Dieu invité a été à la hauteur de sa tâche. Cette croisade a été meublée d'enseignements inspirants, des moments de louanges exaltantes et surtout marqués par la puissance divine. C'est vraiment une joie et un privilège de pouvoir être là à Lomé. On veut remercier toutes les autorités des Assemblées de Dieu et remercier notre cher ami, le pasteur Anani, pour ces temps, ces moments qui ont été organisés. Pour nous, c'est vraiment un temps, c'est un message. C'est un temps, c'est une période qu'on croit pour le Togo. Et au-delà de cela, pour l'Afrique, nous venons du Niger, où nous avons apporté la parole de Dieu. Et pour le Togo, comme on l'a dit hier, nous venons avec un message, un prophétique message. Et nous croyons que quelque chose d'extraordinaire se produit dans ce pays et dans ces moments. C'est sur une note d'espérance en l'immuabilité du Christ que s'est achevée cette campagne d'évangélisation, une promesse d'éternité qui semble avoir résonné dans le cœur de ses fidèles, les emplissant d'une profonde certitude. Au cours de cette campagne de trois jours ici à Kogan, le Seigneur s'est puissamment révélé. L'homme de Dieu qui est arrivé, les hommes de Dieu qui étaient autour de lui, le Seigneur les a utilisés puissamment pour pouvoir restaurer son peuple. Nous avons été grandis, nous avons été comblés par la présence du Saint-Esprit. Et je crois que c'était une grande mobilisation, une mobilisation extrême qui a montré que le peuple de Dieu a encore soif de la présence de son Seigneur. Le peuple est encore ramené à Dieu. Le cœur du peuple est ramené à son Seigneur. Et c'était beaucoup de guérison, c'était beaucoup de restauration, c'était la revitalisation du peuple. La nation toute entière bénit le Seigneur parce que le Seigneur lui a fait du bien. Merci. 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 Thank you. Merci. 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 que seul Dieu est capable de sauver et qu'il n'y en a point d'autre. Flora Azaleca. Trouver refuge auprès des hommes est le premier réflexe que l'on a quand surviennent les difficultés de la vie. Penser à faire recours à Dieu est souvent la dernière option de l'homme quand ce dernier se rend compte que celui en qui il cherche son salut n'est nul autre qu'un être aussi faillible que lui. La nécessité donc de rappeler aux fidèles que seul Dieu sauve des situations difficiles en valait la peine puisque tant que Jésus ne revient pas, la vie de l'homme sur terre n'est pas de tout repos. Quand nous avons parcouru un peu la parole de Dieu, nous avons vu que Dieu a sauvé des gens bien longtemps avant nous. Mais il continue par sauver aujourd'hui. Donc je m'en vais encourager quelqu'un à dire s'il y a un problème ou il pense que c'est fini pour lui, ce n'est pas fini. Dieu est avec lui, Dieu est au milieu de nous et c'est lui qui sauve, c'est Dieu qui sauve. Dans toutes choses, faites confiance à ce Dieu que nous adorons. Des fois nous adorons Dieu mais nous fabriquons des fois et nous allons vers ce qui nous peut sauver. Donc je demande à quelqu'un de se confier au Seigneur. Les fidèles du temple des vainqueurs restent convaincus que ce message est un bosteur qui va aider les chrétiens à avancer quand même viennent les difficultés. C'est Jésus qui est la solution, c'est Jésus qui donne la solution aux remèdes, c'est lui qui prouvoit aux besoins de ses enfants. Aujourd'hui le monde commence par engloutir l'Église du Seigneur mais c'est nous les enfants de Dieu qui devons vraiment refléter l'image de notre Seigneur au travers de ce qu'il nous fait. Quand bien même les situations sont difficiles avec Jésus dans notre barque, nous allons pouvoir avancer pour la gloire de Dieu. Donc ceux qui sont encore sous le joug de l'ennemi, sous le joug de Satan, Jésus demeure toujours la solution. Jésus libère. S'il a libéré Daniel, il va toujours libérer ses enfants qui croient en lui. Faire recours à Dieu et croire en sa capacité à sauver est la seule fois par excellence qui permet aux chrétiens de remporter des batailles. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes à la fin de l'édition de ce jour. Merci de votre fidélité à l'RTJVA. Excellente semaine à toutes et à tous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501